chers amis bonjour ce matin une fois n'est pas coutume je n'ai pas rédigé ma chronique je la fais comme ça comment dire je dirais pas la va vite mais bon il se trouve que je suis allé assister hier à une émission à paris une émission de télévision et il y avait cyril hanouna qui sortait qui rentrait pour pour enregistrer son émission pendant que je sortais du public de l'autre émission et mais revenu une réflexion qu'on m'a fait moi j'ai entendu bon alors actuellement il se passe un truc c'est qu'au sein de l'art comme vous avez neuf membres du collège qui décide pour des millions de téléspectateurs et donc il s'est interprété c'est lu par certains acteurs dans les médias comme étant une tentative de faire disparaître c8 et énergie 12 alors moi il ya deux choses qui m'interpelle déjà dans un premier temps j'ai entendu que l'arcom avait sanctionné cyril hanouna qui n'avait plus le droit à partir de septembre d'émettre en direct c'est à dire qu'il avait le droit de garder son émission mais uniquement en différé or justement c'est quand même très étrange parce que des gens dans le public m'ont affirmé que eux ils vont assister à l'émission et que c'est bien en direct donc j'aimerais savoir à quel titre lundi mardi mercredi jeudi cyril hanouna fait son émission en direct alors qu'il a été sanctionné et qu'il est censé ne les faire que en différé pourquoi en différé parce que c'est quelqu'un de toxique et donc pour prévenir les débordements de ce monsieur et bien le différé permet à la chaîne de éventuellement faire des coupures et faire des arrangements voilà donc s'il était moins toxique on ne craindrait pas de l'avoir en direct d'accord ensuite si l'on suspecte le comme si on interroge la raison profonde pour laquelle c'est huit pose problème sur le plan politique il se trouve que ces derniers jours ces dernières semaines même je sais plus quand c'était exactement j'ai travaillé sur le phénomène house wife comme on dit tried wife aux états unis c'est à dire les femmes au foyer qui qui soutiennent donald trump aux usa aujourd'hui alors vous me direz quelle est la relation entre l'un et l'autre et bien c'est pourtant fort simple c'est que les états unis si l'on observe les médias aux états unis le service public aux usa n'existe pas dans les médias c'est à dire que ce ne sont que des chaînes privées fox news enfin je les ai pu je les ai pas en tête parce que je regarde pas donc je me je me contente de ce que j'en entends voilà notamment dans les émissions politiques où on en parle et là qu'est ce qu'on observe c'est que quand il n'y a pas de service public on a juste à faire à des télévisions de propagande en fait vraiment de propagande et ça donne tout simplement c'est terrible à dire mais ça donne un phénomène d'adulation par rapport aux présentateurs phénomène d'adulation qui a pour conséquence d'être au service de valeurs profondément perverses et pourries j'en tiens pour preuve il faut aller voir ce que ça donne parce que vraiment là on est on est dans le processus extrême aux états unis qui pourrait très bien nous arriver en france en france ou dans d'autres pays où il n'y a pas de service public on va dire on va dire ça comme ça vous allez sur voir envoyer spécial sur les tried wife qui soutiennent donald trump partout où je vais j'en parle parce que c'était vraiment éloquent j'ai fait une vidéo rien que sur ce sujet et qu'est ce qu'on observe on observe vraiment des gens qui sont mais complètement à côté de leur godasse vraiment dans des proportions complètement insoupçonnées chez qui le viol n'existe pas chez qui l'inceste n'existe pas les coups et blessures sur femme et enfants ça n'existe pas non plus et donc ils ont une vision en fait du monde et une vision de la politique mais complètement déformé et la télévision de Bolloré c'est ça justement c'est bien ça qui est grave voilà donc moi je persiste à dire que Hanouna est quelqu'un de toxique sur le plan politique et j'insiste sur ce fait voilà et c'est pas demain la gueule c'est pas demain c'est pas demain la veille qui me fera fermer ma gueule soit dit en passant voilà c'est tout d'ailleurs c'est intéressant d'observer que il y a comment il s'appelle zemmour j'ai fait un article où je dis j'emmerde j'ai mais c'est mou enfin je sais plus comment j'avais tourné ça et l'autre jour j'écoutais une émission sur justement les usa et les élections qui se pointent là-bas et il se trouve que zemmour fait bien son trou là-bas justement idéologiquement zemmour est beaucoup suivi par les fondamentalistes religieux par le camp à trump mais alors ils sont très fans de zemmour comment se fait-il qu'aux états unis justement ces radios qui sont toutes qui sont toutes privées en fait qui appartiennent à des gros groupes et qui sont des gros groupes d'influences souvent au service de trump comment se fait-il que ces gens là soit fan dans une telle proportion d'eric zemmour parce que là ce que je vous dis là c'est pas une invention de ma part c'est connu là bas je l'ai entendu par des journalistes des vrais voyez donc ça c'est interpellant quand même donc quand je prétends que de toute façon le Cyril Hanouna on est dans un phénomène d'adulation on n'est pas du tout dans l'admiration on est dans la vénération j'aimerais bien savoir où il en est au sujet de sa consommation de drogue aussi pendant qu'on y est parce que oui il paraît que c'est son truc quoi voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui mais je voudrais comprendre pourquoi il y a une sanction de démise à son sujet au sujet de ses diffusions en direct et que c'est pas respecté lundi mardi mercredi jeudi il est en direct alors qu'en théorie il n'a pas le droit pourquoi la loi pourquoi la sanction qui a été décidé en septembre n'est pas appliqué il est en différé que le vendredi tous les autres jours il est en direct pourquoi c'est pas respecté moi je veux savoir